Yes, on y va, allez c'est parti messeux dames, c'est parti C'est parti, c'est parti Thaïs ce matin il était 200 quelques Et là il est 29, ouais Solide, solide, solide Allons On fait un vrai streamer, arrête, arrête Arrête, arrête Oh mince On est tombé contre Thaïs, what Ok, ok les gars, let's go Ok, on est contre Thaïs messieurs dames Bon, c'est très très chaud C'est très 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 chaud Qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je regarde Moukla Il joue, je pense qu'il joue élémentaire chaman De toute façon je ne vois pas d'autres chamanes viables à l'heure actuelle Élémentaire chaman, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire Quand on parle du loup Putain mais il est monté trop vite, j'ai trop peur maintenant de tomber contre lui Ça veut dire quoi élémentaire chaman, ça veut dire Il a un maléfice Il a des tarcreepers, je vais garder ça Je vais garder ça au cas où il fait tarcreeper J'ai juste joué ton 1, normalement il devrait rater son 1 Si il rate son 1 ça m'arrange, comme ça je pièce Moukla Il faut juste pas qu'il fasse Il faut juste pas qu'il fasse La 1-2 ton 1 quoi Parce que sinon il peut mettre les bananas dessus après Ok chouette Il la met pas, très bonne nouvelle Très bonne nouvelle messieurs dames Donc voilà c'est pas perchaman, je pense que c'est élémentaire C'est élémentaire donc ça veut dire qu'il joue des flammetins Il joue des mandes brasiers, des élémentaires de feu, Kalimos, Agatha Agatha ça va être chouant, Agatha ça va être très chouant Il a pas d'AOE dans son deck normalement Je crois que ce deck il joue pas d'AOE Mais du coup il faut que je fasse gaffe tout de même On va faire comme ça On va faire comme ça Thaise Thaise, 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 incroyable Bon Ok j'ai une main, j'ai une main C'est pas fou, il manque un petit KD7 là je pense Jure à l'OLO tu joues contre le meilleur joueur d'Europe Je sais pas si c'est le meilleur Ça doit être l'un des meilleurs clairement C'est en tout cas un de mes joueurs favoris moi Moi c'est clairement un de mes joueurs favoris C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui est très très fort Et qui est très créatif au niveau de ses decklist Donc voilà c'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien Allez faut qu'on lui mette beaucoup de pression Parce que c'est un deck qui Donc il y a les phoenix qui tapent 2 Il y a les élémentaires de feu qui tapent 3 Il y a Kalimos qui peut clean le board Il y a quoi d'autre qui peut être un peu chiant Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être un peu chiant Attendez Il y a Agatha bien entendu Agatha gros problème Il faut que je lui mette une grosse grosse pression les gars Il faut que ça castagne Il faut que ça aille vite les gars Alors là il a baissé de 1 le prix de ses trucs Oh what C'est vrai que c'est un peu impressionnant Le vieux salutation Alors comment on gère ça ? Si je prends ce trade après il a les bananas Putain il a joué ça pour 0 What ? Il a joué ça pour 0 ? Arrête Il a pas joué ça pour 0 tout de même Si si il a joué ça pour 0 What ? Ok si je prends ce trade Après il peut mettre les bananas et tout Si je fais feu de l'âme trade comment ça se passe ? Peut-être c'est ça hein Faut pas défausser lui Nice Donc là on va piocher Et on va faire ça Est-ce que je trade un truc ? Ça c'est un élémentaire ça non Si les deux Est-ce que je trade ou pas ? J'avoue ne pas savoir parce que Lui il a baissé beaucoup le prix de ses élémentaires Donc il pourrait me balancer un élémentaire de feu Et ensuite prendre le value trade là par exemple Ouais dans tous les cas je pense que c'est face là Il peut faire maléfice c'est ça qui m'embête Mais il peut faire les bananas Ouais mais bon les bananas dans tous les cas il peut les faire Il peut faire banane banane Ça va se prendre Calimus T5 Ouais c'est ouf Il y a moyen que je me prenne Calimus T5 ouais C'est marrant il joue ça dans sa version Moi je joue aussi un chaman élémentaire Mais je jouais pas cette carte Celle-là je la joue en deux exemplaires Il y a la 3-3 aussi qui permet de remonter les trucs Oh dégâts des sorts Normalement c'est le plus nul le dégâts des sorts Parce que normalement il a pas de sorts Enfin il a pas de sorts à dégâts Normalement j'espère J'espère parce que sinon C'est chaud Sinon c'est chaud les potes Ok Donc là il va faire double bananas Après le truc c'est qu'il a tellement d'élémentaire pas cher quoi Ok phoenix de la fournaise Et une seule banana Intéressant Intéressant ok Je vais prendre le value trade ici tout de même Juste parce que normalement Juste parce que normalement il devrait pas pouvoir passer ça On va voir Oh Calimos tour 5 What ? Arrête pas les 3 dégâts Mais non What ? Il m'a pulvérisé Non 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 c'est nul ça Ah c'est bien Ah bah voilà Ah voilà non pas Comment est-ce que je développe le maximum ? Je suis vraiment dans la merde On t'a dit Comment vous savez What the fuck Calimos sur 5 Bah en vrai ouais Il a baissé de 3 La meilleure carte qu'il pouvait jouer sur 5 C'était Calimos What the fuck Calimos fait une belle sortie quand même Parce que dans son deck en fait Il n'y a pas d'anti-bet Du coup ben Finalement Enfin il n'y a pas d'anti-bet Quand je n'y a pas d'anti-bet Il n'y a pas de sort de zone Tels que volcans Ou Ou Enfin bref Les cartes un peu reloues Tu vois genre volcans Un peu de tempête de fondre Ok une banana On prend le trade Solide en tout cas Cette petite sortie là Attends j'ai plus l'alerte Je crois de Arma Je vais activer Voilà Aïe 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 Ok On va faire comme ça Là 1-1 Elle prend pas beaucoup de trade C'est chaud hein C'est très très chaud J'ai perdu mon J'ai perdu mon Comment ça s'appelle Leeroy Donc j'ai moins de reach Désormais Après j'ai encore Les explos Enfin Les bombardiers là Ok Qu'est-ce qu'il fait Il a Agatha dans un tour Ok Pas le heal Ok là 1-1 1-1 ça va je pense What Oh no Oh no Pas cool mec Pas très très cool Deux mois le bombardier Oh nice Quel enfer Quel enfer Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va face ou pas Je peux pas aller face Vu que je sais qu'il a Kalimus Peut-être juste je tue lui en vrai Voilà je tue lui Non je tue lui je pense Non je tue lui C'est chaud C'est chaud c'est chaud J'ai tué la 3-3 à droite Parce que sur Grava C'est plus fort Aïe 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 Putain il m'a pulvérisé What Une leçon d'airstone Une leçon d'airstone Qui m'a donné le gros Thaïs Ok Donc là il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Avec Kalimus il est l'étal Oh no Putain fuck Trop puissant Trop puissant son deck Putain je vais le jouer Est-ce que je le joue Parce que là Là je me dis ça va être excellent Parce qu'il m'a fait la sortie de Jésus Mais en vrai Dans la vraie vie Je pense que je vais me faire fumer Je pense que si tu ne fais pas une bonne sortie Avec ce deck c'est chaud Oh Il m'a pulvérisé quoi Bon On va attendre qu'il passe On va attendre qu'il passe C'est pas C'est pas particulièrement que j'ai peur de lui C'est juste Je me dis Je n'ai pas envie de massacrer Le meilleur joueur européen Comme ça Je n'ai pas envie de Vous comprenez Vous comprenez Il ne faut pas se faire d'ennemis Je n'ai pas envie de le massacrer Je sais que j'aurais pu Le mettre la misère Mais là je me dis Tranquille tranquille Je vais juste attendre qu'il passe Ou alors c'est lui qui me snipe Non je pense pas Si je relance J'ai peur Il relance en même temps Ok je relance En mode partie Il relance pas Il relance pas Tout va bien C'est pas très cool De tomber contre taille Je vous avoue Qu'il est plus facile Que lui quand même Comme joueur Ah non Mais non C'est pas possible Terrible Merde Aïe 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 Mais ces dames Terrible Aïe 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 Là il aurait peut-être gardé la gamme d'avant Là cette gamme là il va pas le garder Parce qu'il sait très bien Que je joue pas ça Tu sais ce que je veux dire ou pas Genre ça peut être chaud En tout cas Rallyement sinistre Je me dis Peut-être ça peut être intéressant de le garder En vrai peut-être je vais tout garder ici Et si je retouche qu'il est 7 Et qu'il me fait pas la sortie de Jésus Franchement il y a moyen Il y a moyen les potos Ne vous sous-estimez jamais Il y a toujours moyen De De bullshiter une gamme sur me Qu'il parle des flammetins par exemple Les flammetins Ça c'est extrêmement Extrêmement désagréable Et pénible Les flammetins C'est chiant C'est chiant Oh putain C'est vrai qu'il a Oh il a les flammetins Oh il a une pièce double de flammetins Wow Qu'est-ce que vous pensez Il peut faire Il peut faire le plus 2 Plus 2 Il peut faire le plus 2 Plus 2 Est-ce que je fais ça et ça Comme ça je gère la Ok La réseau pour laquelle Il a pièce Les deux flammetins Parce que normalement Normalement il a pas de Normalement Normalement il a pas de De machin De tour 2 fort A part la 1-1 tu vois Donc je me dis S'il a le plus 2 Plus 2 Je fais ça Et ça en fait Et comme ça en fait Lui il passe à 2-4 Et je peux directement Value trade Alors c'est vraiment pas très fort De ralliement sur une seule créature Mais Je me dis S'il a piécé ça C'est peut-être Qu'il prévoit de faire ça Après s'il l'a pas C'est tellement mieux de développer Je préfère développer S'il l'a pas C'est tellement plus fort de développer Mais par contre Par contre je pense Que je vais prendre le coup ici Ok Je pense que je vais prendre le coup ici Comme ça s'il a plus 2 Plus 2 Il value trade moins quoi Alors là tu me diras Ça change pas grand chose Parce qu'il va le faire là-dessus Du coup il va trade comme ça Ouais Je me suis fait un double café Là avant de Non c'est le stream Je suis plutôt en farm Non putain il l'a Oh il l'a je crois Ah il l'a ciblé Il l'a ciblé comme ça Là je suis sûr c'est ça C'est forcément ça Aïe 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 Quel salaud Bon en tout cas Leur aliments J'ai bien fait de le garder Pourquoi Oh non Bon C'est chaud patate Quand je le bats Quand je le bats Normalement c'est les débuts de partie comme ça Je devrais être tellement au dessus de lui Mais là en fait je ne suis pas du tout au dessus de lui en début de partie C'est dommage de l'avoir défaussé pour le coup celui-là Je ne suis pas du tout au dessus de lui, je devrais être au dessus là En fait la raison c'est que lui en fin de partie Il va avoir Agatha, il va avoir Kalimos Il va avoir plein de cartes extrêmement puissantes Tandis qu'en début de partie il devrait être Vraiment le dominant en fait Je devrais le mettre un peu de pression Mais là je n'arrive pas trop à le faire Donc c'est chaud Ok je vais live tapisser Je vais le faire comme ça Ne me dites pas ce qu'il a dans la main les gars Ne me dites pas ce qu'il a dans la main c'est nul Ne me dites pas, ne me dites pas Je ne sais pas si vous trollez, si c'est vrai ou pas Ce que vous dites Mais ça ne sert à rien Il y a quelques personnes qui essaient de dire des cartes En fait moi j'essaie d'anticiper toutes les cartes dans tous les cas Donc ça ne me sert à rien de savoir ce qu'il y a dans la main Parce que de la triche ça ne m'intéresse pas Après si ça se trouve vous me trollez Et à ce moment là c'est de la triche à son avantage à lui Donc ce n'est pas cool Dans tous les cas non Ne me dites pas ce qu'il a dans la main Ce n'est pas réglo Ce n'est pas réglo Si j'étais à sa place j'aurais pas aimé Que mon adversaire il y ait ses vivants qui lui disent Mais c'est très sympa de votre part Mais ce n'est pas cool C'est anti-sportif Ok Ok C'est pas trop mal Attention sur 6 il peut faire élémentaire de feu Ouais j'avoue putain C'est pas fou C'est pas fou ça s'il fait élémentaire de feu Après j'ai les inverseurs C'est qu'ils peuvent être chouettes J'en ai deux J'essaie de piocher au maximum Il faudrait sous l'arium La game d'avant j'ai vraiment fait une belle sortie Mais il m'a fait une sortie Il m'a fait une sortie de Jésus Cette game là j'ai une sortie un peu moins stylée Ok donc il a baissé une fois Donc là au prochain tour il pourrait faire Kalimos Et euh Tandis que moi Ok donc là c'est le moment pour moi de piocher l'aversa Ok Allez les gars Fongi c'est pas déconnant Fongi c'est pas déconnant du tout pour le coup Euh je vais faire sur la bombe quand même J'aime bien faire sur double bouclier divin pour être franc avec vous Mais je pense que sur la bombe c'est plus fort Je pense que je live tap ouais Je pense que je live tap en vrai Juste en fait j'ai Ouais je pense que je live tap On fait comment là On fait trade trade Value trade là On va face avec le reste On a encore euh On a encore euh Un tour avant Agatha Je pense que c'est face en vrai Je pense que c'est face En vrai euh Je pense que c'est face Si on a encore un tour avant Agatha S'il a Kalimos c'est mieux de trade mais Je vais pas me dire qu'il a Kalimos ok Je vais pas Je vais pas partir du principe qu'il a Kalimos Parce qu'en fait je gagne juste jamais S'il a Kalimos et Agatha là euh Enfin juste je vais pas gagner en fait Donc autant partir du principe qu'il les a pas Pour peut-être avoir une chance de gagner Je peux pas me dire Ok il a Kalimos et Agatha Du coup je vais jouer au tour Dans tous les cas s'il les a j'ai perdu Donc c'est pas Ça m'a pas l'air fou Ah merde il enlève bouclier divin C'est moyen qu'il l'ait hein Parce qu'en fait il arrive sur tour 7 Parce qu'il a baissé de 1 mana Du coup euh Du coup ça peut arriver tout de suite Putain Thaise là Ah Ah je t'aime plus hein Je vais être fan d'un autre maintenant Mais non BOUZA IL A TOUT Oh il l'a eu sur ça en plus Mais non arrête Or Il peut aller double face là en vrai s'il veut Non 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 je déconne Je déconne Non tu peux pas aller double face Il faut justement Ah voilà Voilà super Oh Alors 7 11 12 14 Si je live tap je suis forcément mort j'ai l'impression Peut-être que je peux avoir un inverseur qui baisse ses dégâts Non Aïe 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 Vous gagnez Mais votre vie a joué Il m'a dégagé du top 100 genre en 2 games Il m'a balayé le mec Il m'a dégagé genre il m'a punché En dehors du top 100 Il m'a propulsé dehors il m'a fait toi tu dégages C'est mon terre terrissé C'est mon terre terrissé